En tant que vice-président du Parlement européen et parmi d'autres responsabilités, je m'occupe justement de ce qu'on appelle le multilinguisme. C'est un domaine d'action fascinant, mais très complexe, puisqu'on doit faire marcher une institution où tout se fait en 24 langues. Il n'y a ni précédent ni de parallèle. Il n'existe aucune autre institution au monde, y compris les institutions communautaires, où l'on travaille en 24 langues. On a tendance à faire des langues de travail, dit-on, qui finissent par n'être qu'une seule langue de travail. Le français reste près de la langue clairement majoritaire, qui est l'anglais. Le français reste en quelque sorte une barrière et une forme aussi d'espoir, une forme de mise en évidence qu'on ne peut pas travailler en une langue unique, parce que derrière la langue unique, il y a toujours la pensée unique, c'est-à-dire qu'il y a une vision totalitaire du monde et de la vie. Je suis bien placé pour avoir le plus grand respect et la plus grande gratitude, la plus grande reconnaissance pour le français, puisque j'appartiens à un groupe d'enfants, d'une cinquantaine d'enfants, espagnols, garçons et filles, dont le père était soit fusillé, soit condamné à mort, pour cause de résistance antifasciste en 1945, à l'heure de la libération. Et nous avons eu le privilège immense d'être éduqués, d'être élevés, dans l'éducation française et dans l'éducation du français, au lycée français à Madrid ou au lycée à Barcelone, qui étaient les deux centres qui existaient dans le temps. Je suis bien placé, par conséquent, pour parler du français et pour dire ce que j'en ressens, c'est-à-dire non seulement pour dire que c'est bien sûr une très belle langue, mais pour dire aussi que c'est une langue porteuse de valeurs. Ce n'est pas pour rien que le triangle liberté, égalité, fraternité est inscrit en lettres d'or sur le marbre, en cette langue que nous pratiquons, toujours avec beaucoup de plaisir. C'est une langue qui enrichit celui qui la connaît, celui qui l'utilise. Probablement, on peut dire cela d'ailleurs de beaucoup de langues, pour ne pas dire de toutes langues, mais c'est évident que le français dans l'histoire est une langue qui a beaucoup, beaucoup apporté à infiniment d'hommes et de femmes, et pas seulement en France, je vous dis. Le multilinguisme, je vous disais, à l'Union Européenne, mais surtout au Parlement Européen, est un signe d'identité. Et le français est très important là-dedans aussi. Parce que, vous voyez, les langues des pays membres, c'est-à-dire les 24 langues à l'heure actuelle avec le croate, les langues des pays membres sont indispensables pour communiquer entre nous. Mais en tant qu'acteur global sur la scène internationale, l'Union Européenne doit avoir des relations intenses avec des partenaires qui sont à leur tour des acteurs globaux. Et là, le français reste une langue de communication très prioritaire. Notre communication avec l'Afrique, qui est quand même le continent le plus proche, le plus intéressant, a bien des aspects pour l'Europe. Le français reste une langue véhiculaire extrêmement importante pour la projection de l'Union Européenne et du Parlement Européen à l'extérieur de nos frontières et dans les relations que nous voulons établir. Et nous avons besoin d'établir avec des partenaires à l'extérieur même de nos frontières. Donc, le français reste essentiel et dans notre vie intérieure et dans la vie à l'extérieur. Il faudrait qu'un gros effort soit encore fait par la France et par d'autres pays francophones pour continuer à faire que le français reste une langue présente dans le monde et que la culture française, qui a besoin de la langue pour exister, puisse demeurer l'élément de progrès social dans l'histoire de l'humanité qu'elle a été. Sous-titrage Société Radio-Canada